Je continue aujourd'hui la série d'Homélie que j'ai commencé la semaine passée et j'ai donné un titre à cette série d'Homélie, j'appelle ça « Comment va ma santé relationnelle? » Je disais la semaine passée, puis je pense que c'est tout à fait vrai, que nous sommes des êtres de relation. C'est la première chose qui nous définit, plus que ma face ou ma peigneuse, surtout la mienne, ça dépend. On est des êtres de relation, c'est ça qui nous définit. Et c'est tellement important que quand ça va bien dans mes relations avec les autres, pas mal ça va bien dans ma vie. Et c'est important de soigner ça. Et on croit que la parole de Dieu, elle est là pour nous donner des conseils, pour développer des relations de qualité avec les autres. La semaine passée, ce qu'on a vu, la parole de Dieu nous parlait de pardon. Le pardon, c'est un élément essentiel pour vivre des relations avec les autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, que ce soit avec nos proches, les gens qu'on rencontre le plus souvent, on est tous des personnes limitées. C'est inévitable qu'à un moment donné, on va s'accrocher. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est ça la vie. Et le danger, c'est de laisser traîner ça. Je ne réagis pas tout de suite, je laisse traîner ça. Mais on se détruit à ce moment-là. Je vais attendre une semaine, je vais attendre un mois. Finalement, on ne règle pas, mais ça reste toujours dans le paysage. Et on se disait la semaine passée, la première raison pour laquelle on veut arriver à pardonner, c'est pour être en paix à l'intérieur de soi. C'est ça qui est le plus important. Et quand je suis en paix à l'intérieur de moi, ça m'aide beaucoup à être en paix en relation avec les autres aussi. Et en même temps, quand on ne pardonne pas, on se détruit les uns les autres, on se détruit à l'intérieur de nous. Je fais semblant que ce n'est pas là, mais en dedans, c'est là, c'est présent. Il y a des gens qui se rendent malades à cause de ça. Et je disais, il faut être réaliste ici. Moi, j'ai beau vous parler du pardon, je suis comme vous, il faut que je le vive. Je ne trouve pas ça facile. Puis il y a des pardons qui sont nettement plus difficiles que d'autres à vivre. Et moi, j'aime dire comme conseil, ne vivez jamais ça tout seul. Des vrais pardons, vous n'y arriverez pas tout seul. Il faut dire à Dieu, j'ai besoin de toi, viens m'aider. Et moi, je crois que Dieu m'a tellement pardonné que ça m'aide à pardonner aux autres, mais j'ai besoin que lui m'aide. Alors, cette semaine, on continue toujours une autre façon de développer des relations de qualité avec les autres. Et pour nous passer son message, comme il le fait souvent, Jésus nous conte une parabole. On a de la misère, nous autres, au Québec avec les paraboles. Je vais vous dire pourquoi. C'est un style littéraire qui n'existe pas ici au Québec. On ne parle pas, ça n'existe pas en français. Je peux vous conter les fables à fontaines, vous allez comprendre, les animaux parlent, vous ne me poserez pas de questions. Mais les paraboles, on ne les comprend pas facilement. Alors, je vous indique ce qu'il y a de particulier dans une parabole. Une parabole, d'abord, c'est une histoire qui est inventée, ce n'est pas vrai. Mais pourquoi il nous conte ça? Pour nous passer un message. L'autre partie qui est très importante de savoir, dans une parabole, il y a toujours un élément surprenant. Un élément qui nous amène à réfléchir. Si vous écoutez une parabole et que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas d'allure, vous avez compris. Et dans la parabole d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'a pas d'allure là-dedans. Mais le but de la parabole, c'est de nous amener à un deuxième niveau. Alors, je vous résume la parabole d'aujourd'hui, puis vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'a pas d'allure là-dedans. C'est l'histoire d'un propriétaire qui a une vigne et qui engage des ouvriers pour sa vigne. Alors, le matin, il va, comme si vous étiez des ouvriers, tous ceux qui cherchent un job, je vous engage. Puis, je vous dis d'avance, comment je vais vous payer? Je vais vous donner un denier, une pièce d'argent. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous êtes supposé dire oui. Alors, vous me dites oui. Vous avez dit oui, tout le monde est témoin. C'est oui. Parfait. Allez travailler à ma vie. Pendant la journée, ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres personnes qui se présentent pour venir travailler. Alors, qu'est-ce qu'il va dire le propriétaire? Bien, venez-vous-en, je vous engage. Il fait ça pendant trois, quatre fois, ça qu'on a vu pendant la journée. Et l'élément surprenant de la parabole arrive à ce moment-là. L'élément surprenant, l'élément qui n'a pas d'allure dans la parabole arrive. C'est là qu'il va nous faire réfléchir au moment où c'est la paie. C'est souvent le moment qui accroche. Et quand arrive au moment de la paie, il commence par payer ceux qui ont commencé à la fin de la journée. Puis, il leur donne un denier. Alors, ceux qui ont commencé au début de la journée, ils s'attendent à recevoir un plus gros salaire. Et c'est là. Vous savez, quand j'ai fait mes études, moi j'ai fait mes études en théologie à l'Université Laval. Le professeur qui nous enseignait cette parabole, vous savez comment il l'appelait, lui? Il l'appelait ça la parabole anti-syndicale. Ne faites jamais ça, vous allez perdre votre job. Si vous êtes propriétaire, vous allez perdre vos employés. Si c'est ça, vos employés de la paroi, ils vont tous partir demain matin. Donc, il y a un élément choquant. Et c'est lui qui veut nous faire réfléchir. Mais pour réfléchir, ce n'est pas d'appuyer ça dans les relations de travail. Ce n'est pas bon. L'autre niveau, ce qu'on veut nous dire, nous on parle de nos relations entre nous. J'espère que dans nos relations entre nous, on ne réduit pas ça à une feuille de comptabilité. J'ai fait ça pour toi, tu m'en dois une. Quand on est rendu à tout transmettre en comptabilité, ça ne va pas bien dans nos relations avec les autres. Non seulement ce n'est pas bon pour les relations de travail, mais on veut nous parler de Dieu. Dieu, on veut nous dire à travers cette parabole, Dieu n'est pas un comptable. Et que ça fait mon affaire. C'est-à-dire, Dieu, c'est quelqu'un qui ne veut pas se contenter d'agir avec moi juste correct. C'est-tu plate, ça, juste correct. Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas un comptable qui fend les scènes en deux. Et ce qu'on veut nous montrer, c'est que Dieu est capable de nous donner un surplus d'amour. C'est quoi un surplus d'amour? Je ne l'ai pas mérité. On a de la misère, nous autres, dans notre monde. Parce que dès que vous sortez d'ici, tantôt, essayez d'aller quelque part. Si vous n'avez pas de portefeuille, vous allez sécher. Mais avec Dieu, l'amour de Dieu, il est gratuit. On veut nous dire que l'amour de Dieu, pour nous, il dépasse tout ce que je mérite. Dieu ne m'aime pas, moi, parce que je suis faim. Ça fera longtemps qu'il a arrêté. Dieu ne m'aime pas parce que je fais juste des bons cours. Oui, je veux faire des bons cours, mais je fais des erreurs. Dieu m'aime tel que je suis. C'est difficile à rentrer dans notre tête, ça, cette affaire-là. Dieu, justement, ne veut pas de se contenter avec nous de ce que j'appelle une relation de business. C'est quoi une relation de business? Dieu, c'est mon boss, puis moi, je suis son employé. Alors, si je suis son employé, il faut que je mérite mon salaire. Dieu, non, non, il m'aime gratuitement. C'est ça qu'il veut nous dire. Dieu veut dépasser ça. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que nous autres, nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Si je veux avoir des relations de qualité avec les autres, ça serait bien que moi aussi, comme Dieu le fait pour moi, que de temps en temps, je donne un surplus de bonté à mes proches. Un surplus de générosité pour compenser. Je dirais pour compenser pour les fois où on est trop cheap. Là, je mets un surplus. Autrement dit, c'est ce que j'appelle, moi, être trop bon pour l'être assez. On ne peut pas faire ça à 3 ou 15 minutes, là, mais de temps en temps, ça montre beaucoup ce qu'il y a dans notre cœur. Et pour ne pas flotter dans les nuages, j'ai pensé vous présenter deux exemples que j'ai vus dans ma vie. Premier exemple. Je prends toujours des noms fictifs, parce que je ne veux pas pointer personne. Je vais les appeler Jean et Jean-Marc. On continue comme j'ai dit à 9 heures. Jean et Jean-Marc, ce sont deux frères qui ont grandi ensemble. Tous ceux qui ont eu une famille avec plusieurs enfants, vous savez comment ça marche. Moi, j'ai deux autres frères et j'ai trois sœurs. Quand on grandit ensemble, on s'aime beaucoup. Il y a des très beaux moments entre nous, mais vous comprenez qu'il y a des accrochages de temps en temps. C'est vrai quand on est jeune, mais c'est vrai quand on est adulte aussi, il y a des accrochages. Je n'arrête pas à 18 ans, cette affaire-là. C'est juste qu'on fait des plus gros accrochages après. Alors, Jean et Jean-Marc avaient vécu ça, mais à un moment donné, Jean apprit que son frère Jean-Marc était malade. Lui, son problème, c'était un problème de rein. Et le seul moyen qu'il y avait de soigner Jean-Marc, c'était qu'il se trouve quelqu'un, un donateur pour un rein. Jean s'est informé, parce qu'il faut vérifier si on est compatible, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, pour que ça fonctionne. Jean s'est informé, puis il pouvait, il a donné son rein à son frère Jean-Marc. Vous comprenez? C'est un exemple que j'appelle un surplus de bonté. Il y a-tu une loi, quelque part, qui peut obliger Jean à donner son rein? Il n'y a aucune loi. Pourquoi il a fait ça? Par surplus de bonté, par surplus de générosité. Et je peux vous dire que quand on fait un geste de surplus de bonté comme ça, ça vient effacer beaucoup de moments difficiles qu'on a vécu ensemble. Ça efface toutes les gaffes passées. C'est très important. Je vous donne un deuxième exemple rapidement, parce que vous savez, avant d'être dans la région ici, ça faisait 12 ans que j'étais à Saint-Hyacinthe. Une place que j'allais de temps en temps, c'était à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Dans l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, il y a plusieurs départements. Un des départements, ça s'appelle les soins palliatifs, un peu comme on a la maison Victor-Gardebois ici. Alors, je connais une infirmière qui travaille là. Et quand vous êtes aux soins palliatifs, on n'est pas là pour vous soigner. Ce n'est pas ça le but. On sait qu'à l'étape où tu es rendu, on ne peut plus te soigner. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là pour que ces derniers moments de ta vie se passent le plus harmonieusement possible pour toi et pour ta famille? Alors, cette infirmière-là, qui travaille déjà depuis quelques années, avait appris qu'un de ses patients aimait la tarte au sucre. Je le comprends, son patient, moi. Et ce que je trouve beau, c'est que cette infirmière-là, sur son heure de dîner, est allée acheter une tarte au sucre pour lui en donner à son patient. Est-ce que vous pensez que dans sa description de taf, dans sa convention collective, c'était marqué quelque part sur d'aller acheter de la tarte au sucre? Pas du tout, hein? C'est ça que j'appelle, moi, un geste de surplus de bonté, de surplus de générosité. Ces gestes-là, ça change tout. Et pour moi, le message que je retiens en fin de semaine, justement, c'est ceci. Quand on veut avoir des relations de qualité avec les autres, il ne faut pas se contenter du strict minimum. Ça ne marche pas. Nous autres aussi, de temps en temps, il faut être trop bon, trop bon pour les autres. Et quand on a le courage de faire ça, on ressemble beaucoup à Dieu. Parce que c'est exactement ce que Dieu fait avec chacun, chacune d'entre nous. Alors, cette parole de Dieu de la fin de semaine nous invite. Vous verrez, c'est à chacun de nous. Je disais ça à messe de 9h, j'espère que tout le monde n'aurait pas acheté de la tarte au sucre, là. Mais il y a différents moyens d'être trop bon, trop bonne. Et c'est le message que la parole nous laisse. En terminant cette homilie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci pour les surplus de bonté, de générosité que tu me donnes. Je veux te dire merci parce que je suis tout à fait conscient que tu me traites aux petits oignons. Viens m'aider, moi aussi, de temps en temps à manifester à mes proches un surplus de bonté, un surplus de générosité. Et je veux te dire merci de mettre dans mon cœur, Seigneur, des élans d'amour parce que je sais que ça vient de toi. Merci de m'accompagner tous les jours. Amen. Alors, dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser comment moi je pourrais, vous connaissez votre monde, on connaît notre monde, comment je pourrais de temps en temps manifester au mien, à mes proches que je les ai massés pour en faire un peu trop à certains moments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !